L'un des enseignements de notre numéro, c'est précisément de montrer par la diversité des exemples, par la diversité des trajectoires, par la diversité de cette combinaison entre développement et conflit dont Irene vient de parler, c'est de montrer qu'il n'y a pas de leçon, qu'il n'y a pas de modèle. Donc je pense que c'est une première leçon que l'on peut tirer de notre recherche. Une seconde peut-être, c'est que tout ce que ces contributions montrent, c'est que le développement n'est pas une variable technique, ce n'est pas une succession d'actions de développement, de kits de développement, mais c'est un haut lieu du politique où il y a des acteurs qui rentrent en conflit, qui sont en tension, et qui, dans des rapports de force, essayent de prendre avantage et d'appuyer telle ou telle vision. Peut-être un troisième enseignement qui peut être intéressant pour les décideurs, c'est un éclairage à travers nos contributions sur les dangers de la bureaucratisation. Alors, comme je dis ça, c'est que le développement, souvent perçu comme un ensemble, une expertise, un ensemble de techniques, de kits même, a une tendance aujourd'hui à être de plus en plus normalisé, technicisé, et donc à devenir bureaucratisé, et finalement à faire perdre précisément les enjeux de ce qu'est le développement et cette dimension conflictuelle et hautement politique du développement.